Bonjour, il y a des reflets, je vois absolument rien, c'est pas grave. Bonjour, 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 quelle belle journée, encore moi, encore Chantal Brault. J'ai pas fini de vous casser les oreilles, c'est le défi 86. Je suis rendue à la quatrième vidéo sur 86, je vous ai promis de faire 86 vidéos, j'ai bien l'intention de le faire. C'est bien parti. Aujourd'hui, le sujet m'a été inspiré, j'arrive d'aller me baigner, j'ai encore tout tremble, j'ai encore les cheveux tout tremble. J'arrive de me baigner au lac, regardez-moi ça. J'arrive de me baigner au lac, et le lac était calme, très 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 calme, il était miroir quand j'ai embarqué dedans, c'était tellement bon. Et ce qui m'est venu, c'était qu'est-ce que je veux versus qu'est-ce que j'ai besoin. C'est ça qui m'habite, de ce temps-ci, en tout cas aujourd'hui, qu'est-ce que je veux versus qu'est-ce que j'ai besoin. On a souvent tendance à vouloir, 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 vouloir des choses, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on a besoin? Ça c'est la réflexion, je dirais, d'aujourd'hui. Ça s'applique à moi, ça s'applique à tout le monde. Je regardais, la réflexion est venue parce que j'ai eu plusieurs situations où je vois que l'homme a souvent, souvent des pulsions sexuelles, des besoins sexuels qui sont grands, et que très majoritairement, la femme n'arrive pas à combler. Et parfois c'est l'inverse, parfois c'est l'inverse. Mais je le vois très, 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 très régulièrement. Et c'est pour ça que j'aimerais amener cette réflexion-là. Parce qu'en fait, la pulsion, quand on a un très, très grand besoin de satisfaction sexuelle, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qui est en arrière de ça? Parce que la sexualité, c'est au niveau de l'énergie, c'est du chakra de l'énergie, et c'est collé sur le chakra de la vie. Donc, quelle énergie vitale est-ce que j'ai besoin d'avoir? Je recherche ça par la sexualité, mais ça devient compulsif, c'est très inconscient ce processus-là. J'ai besoin de combler quelque chose. Il y a un manque là, j'ai besoin de combler quelque chose. Donc, je veux, je veux, je veux une satisfaction sexuelle, je veux une relation sexuelle. Mais observez, vous n'êtes jamais vraiment satisfait. Pourquoi? Mais peut-être parce que ce n'est pas ce que vous avez besoin. En fait, ce n'est pas ce que vous avez besoin. Parce que la relation sexuelle, ça ne sert pas, c'est sûr que ça le fait, mais ça ne sert pas, ce n'est pas ce que l'on recherche dans la relation sexuelle, ce n'est pas de calmer les tensions, ce n'est pas de calmer les pulsions, ce n'est pas d'apaiser quelque chose. La relation sexuelle, elle est là pour entrer en communion avec l'autre, elle est là pour une expérience, elle est là pour un partage, et elle est là justement pour faire vivre l'énergie et la vie en nous. Mais on s'en sert très mal. On s'en sert vraiment, vraiment très mal. On a remarqué, on le fait, ce n'est pas rien qu'on le fait, puis qu'on a besoin de sexualité pour baisser ces pulsions-là, c'est que ça vient comme calmer, ça vient baisser d'un cran, mais ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas comme si toute cette tension-là qui était accumulée, comme si on l'avait complètement libérée, puis que c'était « wow, je me sens vraiment bien mieux depuis ce temps-là ». Non, ça fait juste comme si on tentait un peu de se noyer, puis que là, c'est comme « ah là, ok, là ça va mieux », tu sais. Mais ça revient rapidement. Observez, observez ça. Et de l'autre côté, ce que ça fait, quand on essaie de répondre à cette pulsion-là, à cette demande, ça finit par faire qu'on va s'obliger à avoir des relations sexuelles parce que ce n'est pas parce qu'on a nécessairement vraiment envie. Et est-ce qu'on a vraiment envie, même, de répondre à une pulsion? Non. Je vous dirais carrément non. On le fait, par exemple. Puis, c'est... Je dis « on », hein, je devrais dire « je » aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai fait, c'est quelque chose que je fais, puis qui m'arrive encore de faire. C'est la réflexion que je fais aujourd'hui. Parce que je me dis « wow », je constate que vraiment, le besoin, le besoin qui est en arrière de ça n'est carrément pas comblé, ni pour un, ni pour l'autre. Parce que si moi, j'accepte, sans nécessairement dire « obligé », mais ça revient que ça fait ça, d'avoir une relation, parce que je veux rentrer en communication, en communion un peu, en partage avec mon partenaire, mais que ce partage-là, ça devient une expérience où ça satisfait une pulsion. J'ai plus l'impression d'être utilisé que de participer à quelque chose de créatif. Et c'est ça que mon être a besoin. C'est ça que j'ai vraiment besoin de vivre. Je vois beaucoup, 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 beaucoup de femmes en panne de désir, en ennui sexuel. Et ce que j'observe beaucoup, c'est que ça se rejoint tous. Ça se rejoint toutes, toutes, toutes. Qu'importe la situation, on se rejoint toutes à quelque part. On en a mort de ce genre de contact. Ce n'est pas ça que le corps a besoin. Ce n'est pas ça que l'être a besoin. Ce n'est pas ça que la femme, ce n'est pas ça que je recherche. Ce que je recherche, c'est de vivre une expérience. Mais que cette expérience-là m'amène ailleurs. Que cette expérience-là me nourrisse, me fasse grandir, me fasse rentrer en communication avec un autre être humain, fasse que je me sente mieux par la suite face à ça. Et non l'inverse. On le fait à petite, moyenne ou plus grande dose, mais ça revient toutes aux mêmes choses. Est-ce que ce que vous voulez, c'est vraiment ce que vous avez besoin? Réfléchissez-là. Même réfléchissez pas. Arrêtez-vous simplement et essayez de descendre. Essayez de sentir c'est quoi qui est là. C'est quoi qui vous habite. Parce que très souvent, ce que j'entends aussi, puis tellement on ne se rend pas compte que quand on est habité par cette pulsion-là, besoin de satisfaction, on est obsédé par l'idée. Et tellement que si la partenaire ou le partenaire ne le donne pas, on va aller se chercher quelque chose pour venir nourrir à quelque part cette pulsion-là. on va regarder de la porno. Et ça nourrit et ça l'amplifie cette pulsion-là plutôt que de la faire descendre. Puis en plus, ce que ça fait, c'est que ça vient nous donner un sentiment de ne pas être suffisant, de ne pas être à la hauteur. Notre perception de la rencontre sexuelle est biaisée. Est biaisée. c'est ça qu'il faut arriver à changer. C'est notre perception des choses. D'arriver à instaurer nos limites. Moi, de ce temps-ci, ce que je ressens, ce que je vis énormément, c'est que je me sens de plus en plus en connexion avec moi-même. Et ce que ça a pour effet, c'est qu'à chaque fois que je vais transgresser quelque chose que je n'ai pas besoin, mais que j'impose en fait à mon corps ou à mon esprit ou je le reçois solide dans mon corps. Mon corps me parle d'une façon-là, wow! Et je m'aperçois que, ok, reviens. Qu'est-ce que t'as besoin? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que tu viens de faire? Pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est quoi la peur qui est en arrière de tout ça? Pourquoi? Puis, d'aller accueillir ça puis le verbaliser parce que ça crée des non-dits de ne pas le dire. C'est pas toujours confortable de le dire, mais c'est le choix que je fais. C'est le choix que je fais de me dire, donc de m'accorder cette importance-là. Hyper important. Parce que c'est ça l'expérience que j'ai envie de vivre. c'est comme la vidéo d'hier, je sais pas si vous avez écouté la vidéo d'hier, je parlais que je fais un gros, gros méga party le 27 septembre, j'invite tout le monde. OK? Je vais 200 personnes au party. Je veux m'amuser, j'ai pris ça en main pour m'amuser parce que j'ai décidé de prendre soin de mon besoin. Qu'est-ce que je veux? Je veux un party. Ouais, OK. Mais c'est quoi le besoin? En fait, c'est ça la grande question. Le grand besoin en arrière de ça, c'est un, de me faire plaisir, de vivre l'expérience, de vivre ma fête comme j'ai toujours voulu l'avoir et de vivre tes moments de bonheur, plein de moments de bonheur. Fait que j'ai sélectionné plein de choses qui m'allument, que j'aime, que je veux et ça va être de vivre une expérience des plus agréables, de vivre des rencontres, de jaser avec les gens. J'ai le goût de relation. J'ai le goût de me nourrir de relation. C'est ça que j'ai envie. C'est pour ça que j'ai fait ça. Fait que mon besoin, c'est ça. Et ce que je veux, bien c'est ça, je veux un party. Fait que c'est, ce qu'on veut, c'est pas toujours clair dans les besoins qui sont cachés en arrière de tout ça. Prenez le temps de vous arrêter, surtout quand ça crée de la frustration. Surtout quand vous dites, oh, Colin, comment ça se fait que, parce que moi, ça fait 53 ans que je ne vis pas ma fête comme j'aurais voulu la vivre. Et à chaque fois, je reste toujours avec un petit quelque chose. On me semble que, on me semble que, mais pourtant, je ne faisais rien. Tandis que là, j'ai décidé, je le fais. Je le prends en main. Je veux le vivre. Je veux vivre cette expérience-là. Je le fais. Explorez quel est votre besoin en arrière de cette pulsion-là. Quel est ce besoin? Votre réel besoin, c'est de rentrer en communion avec un autre être humain. C'est ça, votre besoin. Vous avez besoin d'être en relation. Vous avez besoin de vous accorder de l'importance. Mais en faisant une relation sexuelle comme ça, pour satisfaire ce besoin de pulsion-là, ce n'est pas ça qui se passe. Ça nourrit l'insatisfaction. C'est ça qui arrive. Ça nourrit l'insatisfaction. Arrêtez-vous. C'est quoi que vous voulez? C'est quoi que vous voulez vivre comme expérience? Qu'est-ce qui est important pour vous autres? C'est quoi qui est important pour moi? Moi, ce que je veux, c'est de rentrer en contact. C'est de rentrer en communion avec l'autre, avec un autre être humain. C'est ça mon besoin. C'est de m'accorder cette importance-là d'exister, d'avoir cette importance-là dans la relation. C'est pas une simple cette section de stimulation génitale. C'est tellement peu, comment je dirais, est-ce que j'oserais dire important dans l'équation? ça compte tellement pour peu dans tout ce besoin parce que ça, ça vient donner un bonus dans le fond. Ça vient donner un cadeau de plus. Mais ce petit bonus-là, c'est comme si on ne prenait que cette fraction-là puis que c'est ça qu'on essaie de venir. Ben, tu sais, t'as beau avoir la cerise sur le Sunday, si t'as pas juste, t'as pas le restant, t'as juste la cerise. Fait que c'est pas, elle était bonne la cerise, t'sais, mais c'est du Sunday que je voulais. Je voulais un Sunday puis une cerise au bas. Tant mieux. J'aime les cerises. Alors, la cerise, c'est correct. Mais je veux le Sunday aussi. puis c'est l'expérience. L'expérience que je veux vivre là-dedans. Qu'est-ce que ça va m'apporter comme être humain? Qu'est-ce que ça va me nourrir comme être humain? C'est ça la question. Tout est là. L'ennui sexuel, les pannes de désir, les pulsions sexuelles, ne cherchez pas. On est tous là-dedans. C'est tout ça. Les relations sexuelles, notre perception de la relation sexuelle, on est dans le champ. Notre perception est fausse. Regardez le besoin. Vous allez voir plus creux. Allez voir plus creux. Vous allez voir que la satisfaction va arriver. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant. Je vous invite à faire cette réflexion-là. ou comme je disais tantôt, à place de faire la réflexion, de vous laisser descendre dans ce que je veux. À travers ce que je veux, c'est quoi mon réel besoin qui est en arrière de ça? Descendez, faites ça. Vous allez voir que la réponse, elle peut être surprenante. Puis, ce que j'oserais rajouter, c'est qu'une fois que vous allez avoir ciblé le besoin qui est en arrière, qu'est-ce que vous allez faire pour vous occuper de ce besoin-là? Qu'est-ce que vous allez faire pour le concrétiser, la satisfaction de ce besoin-là? C'est pas pareil. Vous allez voir que la coopération de l'autre va être beaucoup plus grande. parce que c'est ça. On n'est pas là pour être des bouches-trous. On n'est pas là pour combler un manque, une pulsion de l'autre. On est là pour vivre nos expériences. Choisissez quelle expérience vous voulez vivre. Je vous laisse là-dessus. Je laisse la réflexion. Et je vous reviens demain pour un autre direct, un autre live. Et je ne sais pas de quoi on va parler. On verra. Sur ce, bye-bye tout le monde. Je vous aime. Ciao.